... Bien, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui deux chercheurs de grande qualité, donc Aude Desruels et Jean-Marie Roulin, qui viennent nous présenter un ouvrage collectif dont ils ont assuré la direction. Donc cet ouvrage s'appelle « Les romans de la Révolution » de 1790 à 1912. Il s'agit là d'un ouvrage de synthèse absolument passionnant dont je dirais quelques mots après avoir présenté les auteurs. Aude Desruels est professeure des universités à l'université d'Orléans et elle appartient au centre de recherche Pollen. Elle travaille principalement sur la littérature du XIXe siècle, la représentation de l'histoire dans le roman, le théâtre, l'historiographie et également la peinture. Elle s'intéresse aussi, de fait, à l'écriture de la Révolution française. Elle a publié notamment « Balzac et la digression », une nouvelle prose romanesque et réalisé l'édition critique des lettres sur l'histoire de France d'Augustin Thiry pour les éditions Garnier. Jean-Marie Roulin, quant à lui, est professeure des universités à l'université Jean Monnet à Saint-Etienne et directeur du centre de recherche LIRE. Ces domaines de recherche sont également variés. La littérature et l'histoire des lumières au romantisme. Masculin féminin, l'épopée des lumières au romantisme, Chateaubriand et le groupe de Copé. Parmi ces publications, nous pouvons citer l'épopée de Voltaire H. Chateaubriand, « Poésie, histoire et politique », « L'exil et la gloire », du roman familial à l'identité littéraire dans l'œuvre de Chateaubriand. Il a également dirigé de nombreux ouvrages collectifs. Ce sont donc deux chercheurs, comme je le disais, de grande qualité, dont la bibliographie est impressionnante. Il est absolument impossible, là, de citer intégralement cette bibliographie sans retarder cette conférence qui s'annonce absolument passionnante. Donc, l'ouvrage qu'ils ont dirigé est donc un ouvrage collectif et il accueille les plumes de nombreux chercheurs spécialistes des questions relatives à l'écriture de l'histoire, Corinne Samina Dayard-Perrin, professeure des universités à l'université Paul Valéry et directrice du département des lettres modernes, Xavier Bourdonnet, de l'université de la Sorbonne, Stéphanie Jeunan, de l'université de Rouen, Florence Lotry, de Paris-Diderot, Paul Petitier, de Paris-Diderot également, et enfin Gisèle Séjungé, de Paris-Est. Donc, pour revenir à l'ouvrage lui-même, le XIXe siècle est un siècle troublé, lors duquel les régimes politiques se succèdent et qui est en quête, de fait, de sa propre intelligibilité. C'est bien souvent dans l'événement fondateur qu'est la Révolution que le roman va chercher les réponses aux questions du siècle. Des auteurs aussi célèbres que Balzac, Dumas, Hugo ou Barbette-Orivilly vont tenter une relecture de l'événement. Cet ouvrage est l'occasion de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, ces grands auteurs sous un angle nouveau. Mais la bibliographie à partir de laquelle les auteurs de cet ouvrage collectif ont travaillé donne le vertige. Cet ouvrage est également l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des auteurs beaucoup moins connus. Nous avons, grâce à cet ouvrage, des éléments de réponse très précis aux nombreuses problématiques soulevées par l'écriture de la Révolution française. On s'intéresse d'abord à l'évolution de la perception de la Révolution française au fil du XIXe siècle et des grands événements par lesquels il est traversé. Écrire sur la Révolution implique aussi d'entrer en concurrence avec l'histoire. Dès lors, comment le roman utilise-t-il l'histoire ? Comment la complète-t-il ? Comment conjugue-t-il conservation de la mémoire et réflexion sur le devenir national ? De fait, la sensibilité idéologique des auteurs est perceptible dans les romans de la Révolution. Les auteurs de cet ouvrage s'intéressent donc également à la manière dont les écrivains ont construit leur propre représentation de la Révolution. Enfin, la Révolution est aussi responsable en partie, au moins, du triomphe du genre romanesque au XIXe siècle. Ainsi, l'ouvrage qui nous intéresse ce soir s'intéresse dans une troisième partie à la marque de l'événement sur l'écriture elle-même. Comment la Révolution a-t-elle influé sur la poétique romanesque ? Aujourd'hui, plus encore qu'hier, cet ouvrage, qui est un ouvrage ambitieux, précis, exhaustif, mais néanmoins clair et accessible et d'actualité. À l'heure où 4 millions de personnes sont sorties dans les rues pour réaffirmer leur attachement aux principes républicains et pour se réclamer héritiers de la Révolution française et de ses principes, cet ouvrage nous permet d'interroger la fabrication de ce mythe fondateur. Donc, je cède maintenant la parole à nos deux invités. Applaudissements 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 Elle est là. Bien, bonsoir. Je voudrais remercier tout d'abord Hélène Ademirgian de sa très gentille présentation et je voudrais également remercier la ville de Montpellier de son invitation, en particulier Régis Penalva et Julien Nastopat de leur accueil. Je tiens, comme il a été rappelé, à dire aussi que cet ouvrage est le fruit d'une réflexion collective, un ouvrage que Odéruel et moi-même avons dirigé, mais nous avons travaillé en équipe et je tiens aussi à saluer, à remercier cette équipe, en particulier Corinne Samina Dajar-Perrin qui y a apporté une belle contribution. Alors, au lendemain, je repars sur, au fond, sur ce qui a été dit dans la présentation. Au lendemain des attentats de la semaine dernière, on pouvait lire dans le progrès de Saint-Étienne et de Lyon, on pouvait voir sept pages-titres. Alors, la graphie n'est peut-être pas très lisible, mais ce qui me semble important, c'est le texte. Ainsi, l'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 disposait « La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » On voit bien que cette page montre de manière éclatante qu'à tout moment, la Révolution est une référence fondamentale de notre vie politique, en particulier dans les moments de crise aiguës telles qu'on vient de les vivre et nous y sommes encore, où on constate un retour au point d'origine de ces valeurs, au point d'origine des valeurs de la République et les Marseillais chantaient dans les cortèges de dimanche et encore à l'Assemblée hier soir, en témoignent amplement. Il y a là un récit fondateur, il y a là un récit qui se situe entre histoire et mythe, récit dans lequel qui sont le creuset des valeurs républicaines. Ce récit fondateur, le roman a été un des espaces où il s'est construit. Pas le seul, mais ça a été un espace important. Un espace important aussi parce que le roman a une large diffusion. C'est donc aussi un espace de diffusion. Il s'est construit patiemment élaboré en écho direct avec l'actualité politique. En effet, la révolution de 1789, elle ne se termine pas le 14 juillet au soir. Elle ne se termine pas non plus à la fin de 1799. Elle se termine pour François Furet, l'historien de la révolution française, à la fin du XIXe siècle, sous la IIIe République, avec les élections de 1876-77 qui donnent la victoire définitive aux républicains. Et donc, l'idée, c'est que le roman a accompagné tout au long du siècle ce long processus qui a été l'établissement de la République. Alors, on peut discuter, évidemment, sur la fin de la Révolution, mais il y a quand même un processus qui dure d'établissement de la République et des principes républicains avec des allers et retours politiques. Il a contribué à la constitution du récit, il a contribué à bâtir un imaginaire collectif qui est absolument fondamental. Et là, pour donner un premier exemple, il suffit de penser aux pages centrales d'un roman important sur cette question. Je veux parler de 93 de Victor Hugo publié après la Commune. Les pages centrales sont consacrées à la Convention et célèbrent les réalisations de la Révolution. Il ne faut pas oublier non plus que la Révolution, qui peut apparaître comme quelque chose de révolu, qui appartient à un siècle passé, reste un événement toujours possible. En témoignent récemment les révolutions dans les pays de l'Est, en particulier en Roumanie, les révolutions en Libye, en Tunisie. Les contextes, les causes, le déroulement sont bien différents, bien sûr, mais on y retrouve des analogies, on retrouve des scénarios qu'on a déjà vus et des scénarios dont parle le roman. Travailler donc sur la manière dont le roman du XIXe siècle met en récit la Révolution française, c'est donc observer la formation d'une légende nous interroger sur sa mémoire encore vivace et plus globalement sur la référence qu'elle constitue dans les discours et les événements politiques d'aujourd'hui. C'est au fond faire retour sur ce qui fonde nos valeurs républicaines. Du point de vue littéraire, qui est le nôtre, nous sommes des littéraires d'abord, même si nous nous intéressons aussi à l'histoire, mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les textes et les textes littéraires. On observera qu'au XIXe siècle, le roman français s'est imposé en Europe comme un grand moment de la littérature occidentale. La thèse que nous voulions défendre dans cet ouvrage était celle du rôle éminent joué par la révolution dans cet essor. La révolution a apporté quelque chose au roman et elle a apporté aussi quelque chose dans la légitimation du roman dans l'espace littéraire. A première vue, vous me direz, bon, peu de romans semblent aborder directement la révolution, frontalement. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte au fond qu'il y a de nombreux textes qui traitent de la révolution, parfois frontalement, mais parfois de manière indirecte. Des romans de l'émigration, tout d'abord, dans le premier moment de la révolution, les nobles émigrés ont commencé à parler de leur expérience d'émigrés jusqu'aux romans populaires sous la Troisième République. Il y a là toute une masse de textes. De même, on trouve des romans de textes d'auteurs très connus, Balzac, Georges Sand, Hugo, Dumas, Barbé d'Orville, Anatole France. Il serait même difficile de citer des auteurs qui n'ont pas parlé ici ou là de la révolution au XIXe siècle. Et on trouve également un grand nombre d'auteurs dont la postérité n'a pas retenu le nom. Ce livre tentait, ça a été rappelé, mais je le rappelle encore une fois, tentait de répondre au fond à trois grandes questions. Quelle interaction y a-t-il entre la fiction et la vie politique dans la progressive solidification de la République au XIXe siècle ? La deuxième question était de savoir quelle est la capacité du roman à faire le récit de la révolution ? Et la troisième question, quel est l'apport de la révolution à l'écriture romanesque, à cette révolution du roman qu'a connue le XIXe siècle ? A chacune de ces questions est consacrée une des trois parties de l'ouvrage, le roman face aux révolutions du siècle, qui est un parcours chronologique, suivi de deux parties synthétiques, la révolution racontée par le roman et un romanesque révolutionné. Qu'entend-on par roman de la révolution ? La question est fondamentale. Par révolution, tout d'abord, nous entendons la période 1789-1799 jusqu'aux 18 brumaires, jusqu'au moment où on va passer au pouvoir d'un seul homme. Le roman, plus précisément, est un récit où la révolution détermine les enjeux de la fiction. Elle peut la déterminer soit parce qu'elle est racontée, qu'on la suit de bout en bout, comme par exemple dans l'histoire d'un paysan, d'Erkmann-Chatrian. La révolution peut être simplement pensée, réfléchie, comme dans L'émigré de Sénac-Demeyan, qui est un des premiers textes, où les deux correspondants débattent de la révolution. Elle peut être diffractée ou éclatée, comme dans Delphine de Germaine de Stahl, où le parcours de l'héroïne est traversé par la révolution, mais la révolution n'est pas toujours présente. Ou bien, comme dans Fragoletta de La Touche, voire tout juste évoquée en toile de fond, comme c'est le cas souvent dans les romans de Barbé d'Orvi, je pense ici à une histoire sans nom. Dans tous les cas, la révolution engage le devenir des personnages, elle informe la narration par des séquences clés, elle offre au lecteur une interprétation de l'intrigue. La révolution, donc, elle est présente, mais elle est présente à des degrés divers et de manière très variée. Dans le roman de la révolution, le roman de la révolution, au fond, il est lié au roman historique, mais il ne se confond pas avec lui parce qu'il peut prendre des formes aussi très variées, sans dégager, être plutôt du côté du roman de mœurs, ou d'un roman à la première personne et prendre de multiples formes. Au terme du parcours, le roman embrasse plus de 200 romans, des textes connus, les Chouans, Mémoire d'un médecin, La grande saga de Dumas, par exemple, 93, Les dieux ont soif, et aussi un grand nombre de textes moins connus, voire des textes rares, certains qui ont connu une grande diffusion, d'autres moins. Ce terme générique de roman de la révolution recouvre aussi, je dirais, des œuvres singulières. Singulières dans leur écriture, dans leur poétique, singulières dans le traitement de l'idéologie. Chacune appartient aussi à un moment spécifique. On ne voit pas la révolution de la même manière sous la restauration ou pendant la Troisième République. Chacune développe aussi un discours particulier. Mais par-delà ces différences, ces singularités irréductibles, ce que nous avons essayé de faire, c'est de chercher à mettre en lumière des questions récurrentes, à dégager des analogies dans la manière de raconter l'événement, d'observer des tendances fortes. Et ce sont un ou deux de ces aspects que nous allons essayer de vous présenter ce soir. Alors, Aude Deruel commencera par vous montrer quel type de récit la révolution peut prendre en charge la fiction romanesque. Pour ma part, j'essaierai d'examiner le rapport affectif, la dimension sentimentale, les affects qui sont engagés dans le roman, qui me paraît un aspect aussi essentiel, quelque chose que le roman a de propre. et puis, je redonnerai la parole pour terminer en conclusion à Aude qui évoquera quelques questions idéologiques en conclusion. Alors, je passe la parole à Aude. Merci, Jean-Marie. Donc, tout au long du XIXe siècle, de nombreux historiens prennent la révolution pour objet. Adolphe Thiers qui finira, on le sait, président de la République, Michelet, Louis Blanc, plus tard, Tocqueville, alors n'oublions pas aussi Lamartine qui fait œuvre d'historien en s'intéressant aux Girondins, Edgar Quinet, Jean Jaurès, même au tout début du XXe siècle, qui écrit une histoire socialiste de la révolution française. Alors, les romanciers se réfèrent parfois aux travaux de ces historiens. Dumas, par exemple, utilise beaucoup Michelet, il le cite, il le pille, parfois, disons-le. La question demeure donc, les romanciers, qu'ont-ils de nouveau à dire sur la révolution française par rapport aux historiens ? Quels discours sur la révolution française vont-ils pouvoir tenir ? Pourquoi prendre la parole sur la révolution quand on est romancier et ne pas laisser le champ libre uniquement aux historiens de métier ? Alors, de nouveau, je dirais, ou bien de différents peut-être ? Quelles paroles sur la révolution recueillent ou élabore le roman ? Alors, tout d'abord, je dirais que le roman se loge dans les interstices de l'historiographie, dans ses lacunes, dans ses blancs. Le romancier va dire ce que l'historien ne dit pas. Cette vision différente sur cet événement fondateur se construit souvent par ce que j'appellerais par ce que j'appellerais des déplacements, par ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui des changements de focale. Alors, le déplacement majeur est sans doute une focalisation sur la vie privée, la sphère privée. Il y a une intrigue type de ces romans de la révolution que Jean-Marie vous a présentés. On raconte l'histoire d'un individu ou d'une famille. Cet individu, cette famille ne sont pas des personnages historiques, ce sont des personnages fictifs. Or, cet individu, cette famille vont se trouver pris dans l'histoire des événements révolutionnaires de près ou de loin. Alors, certes, à première vue, l'objet du romancier paraît bien plus restreint que celui de l'historien. Il ne s'agit pas de décrire la mutation ou le devenir d'une nation entière, mais de peindre un destin singulier. Ici, c'est un noble, par exemple, qui est contraint à l'émigration. Là, c'est un citoyen enrôlé de gré ou de force dans les armées républicaines. Là encore, c'est une femme qui, par la loi du 20 septembre 1792 autorisant le divorce, se prend à rêver un autre avenir. En réalité, en peignant les échos des décisions politiques, des grands événements historiques, dans la vie des cœurs et des familles, le roman élabore en quelque sorte une histoire des mœurs sous la Révolution française, une histoire de la vie privée en période révolutionnaire. Ces sorts individuels, ces drames intimes, souvent c'est un drame, malheureusement, dont le roman fait le récit, permettent d'offrir une représentation plus sensible des événements, de ce bouleversement politique et social majeur. Alors je vais prendre un exemple, l'exemple d'Urica. Urica, c'est un roman qui paraît en 1800, qui est écrit en 1824 de Madame de Durat. Le récit raconte l'histoire d'une jeune fille noire qui a été recueillie alors qu'elle était enfant par une famille de la noblesse où elle reçoit une bonne éducation, où elle est traitée en égale avant de s'apercevoir que son sort est scellé par la couleur de sa peau. Alors la révolution arrive, survient, et c'est un, je cite le texte, grand désordre. Et dans ce grand désordre, Urica espère un changement pour elle-même. Elle accueille avec joie la fin de l'esclavage. Elle espère un changement dans son histoire sentimentale aussi. Elle aime le fils de sa bienfaitrice. mais très vite, elle est déçue par la tournure sanglante des événements et par la haine que se voulaient partie. Finalement, la révolution n'aura rien changé au sort de la pauvre Urica. Elle n'aura en aucune façon permis à son amour de se révéler, de s'accomplir. Alors c'est la leçon pessimiste de Madame de Duras sur la révolution française. Mais au lieu de délivrer pesamment une lecture didactique sur cet événement, la romancière s'attache à la trajectoire d'une jeune Noire, à la trajectoire d'une oubliée de l'histoire. Alors parfois, le parallélisme entre le drame privé et la tragédie nationale est bien plus implicite encore. Dans une histoire sans nom, Barbette d'Orévilly raconte un drame terrible. Celui d'une jeune fille violée par un prêtre et ce alors qu'elle était dans un état de somnambulisme qui donc tombe enceinte sans trop savoir pourquoi, qui est persécutée par sa mère qui pense qu'elle lui cache quelque chose, qui met au monde un enfant mort-né avant de s'infliger à un supplice affreux en s'enfonçant 18 épingles dans la région du cœur. Donc supplice dont elle meurt, vous vous en doutez. Alors toute cette atroce histoire se passe sous la révolution mais on chercherait en vain un historique des événements. Bien plus, Barbette d'Orévilly s'amuse, semble prendre un malin plaisir à disjoindre la petite histoire de la grande. Alors, je cite un texte un peu long mais qui donnera un peu une idée de cette disjonction ou de conjonction entre roman et histoire. Madame de Ferjol, dévorée par le malheur de sa fille, ignorait profondément ce qui se passait autour d'elle. La révolution française marchait alors comme une fièvre putride. Bon, je pense que vous comprenez à peu près quelles sont les opinions politiques de Barbette d'Orévilly. Et elle allait entrer dans la période aiguë du délire. À Hollande, donc c'est dans la Manche, on ne le savait pas, la sanglante tragédie politique qui allait avoir la France pour théâtre, les deux malheureuses Châtelaine d'Hollande ne s'en doutait même pas du fond de la tragédie domestique qui avait pour théâtre leur sombre logis. Chose unique peut-être, il y avait dans ce petit château d'Hollande que la révolution n'a pas détruit et qui subsiste toujours avec ses trois tourelles, trois âmes de femmes assez malheureuses pour oublier dans ce nid de douleur où elles s'étaient blotties tout ce qui n'était pas leur cœur saignant. Pendant que le sang des échafauds inondait la France, Barbette ne recule pas devant l'hyperbole, ces trois martyrs d'une vie fatale ne voyaient que celui de leur cœur qui coulait. C'est pendant cet oubli de la révolution oubliée, magnifique formule, que succomba l'asthénie, donc la jeune fille, en portant dans la tombe le secret de sa vie que Madame de Ferjol croyait son secret. Alors est-ce à dire que Barbette de Réville se désintéresse délibérément de la grande histoire ? C'est bien plus compliqué. Cette histoire sans nom qui donne le titre roman en fait. Contrairement à la grande histoire, cette histoire sans nom que raconte Barbette, si elle n'est pas directement liée aux événements révolutionnaires, en offre toutefois une figuration symbolique. C'est l'histoire d'un crime. Une eschatologie aussi qui met en scène la fin d'un monde figuré par cet enfant mort-né. Aux yeux de Barbette de Réville, donc vous l'aurez compris férocement contre-révolutionnaire, la révolution n'est pas du tout l'avènement, la naissance d'une nouvelle nation. Alors c'est là ce type de déplacement que permet la fiction romanesque. Elle parle de la révolution mais sans la raconter directement. Notons que le décalage peut être extrême au XIXe siècle. Il y a de nombreux romans ainsi qui parlent de la révolution d'Angleterre ou bien de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, c'est un peu l'événement paradigmatique d'une lutte entre Français. Donc on va parler de ces événements mais en fait derrière la peinture de la révolution d'Angleterre ou de la Saint-Barthélemy, c'est en réalité la révolution que l'on raconte par tout un jeu d'allusions. Alors autre déplacement, autre changement de focale, le roman peut tourner le regard vers des terres éloignées du foyer révolutionnaire qu'est Paris. Alors je m'arrêterai un moment sur une forme romanesque que l'on pourrait appeler que j'appellerais le roman de l'Ouest. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Donc au cours de notre recherche collective, nous nous sommes aperçus qu'aux romans chouans et vendéens constituent une part très importante de notre corpus qui fait plus de 200 romans au total. ce type de roman a inspiré des textes que vous connaissez chez Barbette d'Orévilly. On a l'Echoant de Balzac aussi. On a aussi d'une certaine façon 93 de Hugo. 93 de Hugo nous montre le cœur même de Paris mais pour mieux nous emmener après en Vendée dans cette espèce de pays aussi littéraire qu'historique où l'intrigue va se jouer. Donc on a des romans très connus mais aussi toute une masse de romans aujourd'hui oubliés. Alors si cette forme romanesque est si importante et d'ailleurs je précise qu'elle a forgé un imaginaire qui est toujours vivace aujourd'hui les choins la choinerie imaginaire aussi bien littéraire que cinématographique c'est quelque chose qui est encore vivace. Donc si le roman de l'Ouest est aussi important si c'est une forme qui est aussi importante dans notre corpus c'est tout simplement parce que le roman de l'Ouest va recueillir une histoire oubliée par les écrits autorisés ainsi que le rappel Barbé d'Orévili vous allez croire que je suis contre-révolutionnaire je n'arrête pas de citer des textes de Barbé ainsi que le rappel Barbé d'Orévili dans l'introduction à la seconde édition de l'Ensorcelet l'histoire en effet manque au choix elle leur manque comme la gloire et même comme la justice pendant que les Vendéens ces hommes de la guerre de grandes lignes dorment tranquilles et immortelles sous le mot que Napoléon a dit d'eux il a dit que c'était un peuple de géants et peuvent attendre couverts par une telle épitaphe l'historien qu'ils n'ont pas encore attention l'échoant ces soldats de buissons n'ont rien eux qui les tirent de l'obscurité et les préserve de l'insulte nul historien d'autorité ne s'est levé pour raconter impartialement leurs faits et leurs gestes donc quoi que plus favorisé la Vendée n'occupe que fort peu de pages au regard de l'ensemble des histoires de la révolution française si j'ai lu un certain nombre de ces textes les textes de Thiers les textes de Michelet ces insurrections de l'ouest sont considérées comme des annexes marginales du grand récit révolutionnaire qui lui se situe principalement à Paris éventuellement à Lyon à Avignon aussi même dans l'oeuvre de Michelet pourtant attentive aux tensions géographiques de la France ces récits demeurent assez succincts donc cette lacune de l'histoire ces trous dans la trame des événements historiques peuvent attirer l'imagination des conteurs faire le bonheur de la fiction donc la chouane pour reciter encore la fin du texte de Barbé est une de ces grandes choses obscures auxquelles à défaut de la lumière intégrale et pénétrante de l'histoire la poésie fille du rêve attache son rayon ce désintérêt des historiens pour la chouanerie l'a rendu disponible pour l'aventure romanesque cela ne signifie pas pour autant que le roman tourne le dos à l'histoire pour laisser court à une fantaisie débridée du moins tant que ce motif ne s'est pas galvaudé parce qu'à la fin du 19ème siècle il y a beaucoup de feuilletons qui tournent autour de ce motif le roman de l'ouest prétend bien fonder un nouveau récit de la révolution alors ce nouveau récit va reposer notamment sur une nouvelle chronologie tout ne commence pas comme on pourrait le croire au 14 juillet 1789 non la première date c'est le 10 mars 1793 alors que se passe-t-il le 10 mars 1793 et bien c'est la date de la levée en masse décrétée par l'assemblée et qui va toucher l'ensemble de la population française notamment tout le peuple qui habite à l'ouest de la France donc tous ces romans s'ouvrent sur cette date du 10 mars 1793 le premier d'entre eux que j'ai pu trouver qui s'appelle les amants vendéens qui date de 1802 d'un certain gosse alors la première date qui apparaît pardon c'est le 11 mars 1793 le 11 mars la jeune Émilie doit épouser le jeune d'Arcourt malheureusement avant le 11 il y a le 10 et 10 mars donc mobilisation en masse fin de l'idyle l'histoire vient contrecarrer les projets de bonheur privé et le mariage n'aura pas lieu dans un autre roman qui s'appelle le marquis de la Charnet d'un dénommé Ourliac qui date de 1843 et bien Ourliac fait le résumé de l'histoire révolutionnaire de 1789 donc de la prise de la Bastille à la mort du roi en 10 pages allez tout y va la prise de la Tuilerie avant cela la fuite à Varenne tout ça en 10 pages quand enfin arrive le 10 mars 93 où Gaston de la Charnet prend la tête de l'insurrection contre le pouvoir central alors une telle réécriture de la révolution paraît un peu désinvolte elle semble reléguer tous les événements qui se sont succédés depuis 89 au statut d'incidence en conséquence mais ce qu'elle dit véritablement au delà d'ailleurs des clivages idéologiques sur lesquels je reviendrai c'est que l'histoire n'est perçue que lorsqu'elle touche directement au sort de l'individu lorsqu'elle s'incarne dans un destin particulier le paysan vendéen le paysan Chouan se révolte lorsque le gouvernement révolutionnaire veut l'arracher à ses pénates pour l'envoyer sur les frontières d'un pays qu'il ne considère pas encore véritablement comme le sien c'est cette autre histoire que prend en charge le romanesque que l'on peut entendre comme l'histoire des affections de ce qui affecte l'individu Jean-Marie y reviendra donc en somme sur ces confins occidentaux ignorés des historiens le récit vendéen le récit Chouan touche au mythe à la légende à ce qui est un entre-deux de l'histoire et de la fiction les romans de Barbette d'Orévili dont j'ai parlé mettent en scène souvent des récits oraux transmis à la veillée entre amis ou entre gens de rencontres comme autant d'envers des écrits historiques ce sont des récits où l'on se parle où l'on dit quelque chose d'important qui nous touche et dans ces récits apparaît donc ce mythe du roman Chouan ainsi du moulin du chevalier des touches le chevalier des touches est un jeune noble qui punit atrocement quelqu'un qui a trahi la cause des blancs il tue un meunier donc en l'attachant à son moulin il n'avait pas menti le chevalier des touches il venait de changer ce riant et calme moulin bleu en un effrayant moulin rouge s'il existe encore ce moulin qui fut le théâtre du supplice d'un traître dont la trahison dut avoir des détails que nous n'avons jamais su mais bien horrible pour rendre un homme si implacable on doit l'appeler encore le moulin du sang vous voyez comment la fiction romanesque fait passer d'un événement présenté comme historique à une légende à un mythe que l'on se raconte on ne sait plus probablement la main qu'il a versé on ne sait plus pourquoi il fut versé ce sang qui tâche ce mur sinistre mais il doit y être visible toujours et il y parlera encore longtemps dans un vague terrible on est loin de la précision des historiens ici d'une chose affreuse qui se sera passée là quand il n'y aura plus personne de vivant pour la raconter donc au lieu de l'intrigue que sont les confins de la Bretagne ou de la Normandie dans ces terres chouanes dans ces terres excentrées vont aussi correspondre des personnages comme aux marges de l'histoire dans les chouans de Balzac marche à terre est un être bizarre je cite le texte la grossièreté de cet homme taillé comme à coups de hache sa noue aux écorces la stupide ignorance gravée sur ses traits en faisait une sorte de demi-dieu barbare il gardait une attitude prophétique et apparaissait là comme le génie même de la Bretagne qui se relevait d'un sommeil de trois années pour recommencer une guerre où la victoire ne se montra jamais sans de double crème puis on a souvent une chute chez Balzac voilà un joli coco dit Hulot en se parlant à lui-même dans 93 de Hugo nous avons un autre personnage très inquiétant un petit peu mythique un petit peu étrange c'est le personnage de Gouges le Bruand qui a laissé on nous dit une vague trace dans l'histoire qui a des surnoms on nous dit que c'est un démon un satire un ogre on ne sait plus trop ce que veut dire ce nom il est lié ce nom superstition locale mais on a là un personnage donc je dirais semi-historique un petit peu à l'image de ce travail de la fiction sur l'histoire de la révolution alors ce roman de l'ouest constitué en recueil d'une histoire oubliée et légendaire contribue on l'a vu on vient de le voir à ériger le Chouan en personnage mythique quelle que soit l'option idéologique du récit d'ailleurs le Chouan est volontiers présenté comme un sauvage comme un barbare dans le roman de Balzac le Chouan est comparé au Mohican de Cooper les Chouans sont vêtus de peau de bique ils poussent des hurlements lorsqu'ils attaquent les bleus ils émettent des grognements je cite le texte en dépouillant le cadavre encore chaud de leurs victimes cette sauvagerie ne se limite pas toutefois à ce qu'on pourrait appeler une bestialité le Chouan dans sa dimension symbolique doit aussi comprendre comme ce qui résiste à la révolution et plus encore aux lumières à la civilisation c'est le symbole d'une altérité radicale selon Balzac le génie de la civilisation moderne s'effraie de pénétrer à travers d'immenses forêts primordiales où s'exerce une incroyable férocité un entêtement brutal comme le dit si bien Hugo dans une page qui célèbre en un éloge un petit peu paradoxal le caractère sublime de cet être borné qu'a le Chouan le paysan breton aime ses rois ses seigneurs ses prêtres ses poux on comprend donc que le roman s'empare de cette figure délaissée par l'historien en ce qu'elle paraît aller à contresens de l'histoire donc là c'est un glissement avec le romanesque de l'historique au mythique et au légendaire donc on a vu que le roman se loge dans les interstices de l'historiographie dans ses lacunes dans ses blancs vies privées ou terres excentrées mais parfois parfois c'est plus rare le roman se risque à entrer en concurrence avec l'histoire à prendre en charge le récit des événements révolutionnaires c'est un phénomène que l'on trouve principalement dans le roman populaire Hermann Châtrian Dumas alors le roman va focaliser cette fois son regard sur les grandes dates de la révolution le 14 juillet 89 le 10 août 1792 par exemple la chute de la monarchie mais pour en proposer un autre récit alors voici comment Dumas raconte la prise de la Bastille dans son roman Ange Pitou le chapitre s'intitule ce qui se passait la nuit du 12 au 13 juillet 1789 et donc on voit un fermier Billot au nom particulièrement évocateur dans un tel contexte historique initier le grand mouvement populaire qui a conduit à la prise de la Bastille à présent dit-il sois calme je vais aller chercher ton père à la Bastille malheureux dit le principal ça se passe dans un collège en prenant les mains de Billot comment arriverez-vous à un prisonnier d'état en prenant la Bastille mille dieux quelques gardes françaises se mirent à rire au bout d'un instant la risée était devenue générale ah parisien hurla le fermier ah vous avez des pioches et vous craignez les pierres ah vous avez du plomb et vous craignez le fer vous avez de la poudre et vous craignez le feu parisien poltron parisien lâche parisien machines à esclavage mille démons quel est l'homme de coeur qui veut venir avec moi et Pitou prendre la Bastille du roi je m'appelle Billot fermier dans l'île de France en avant Billot venait de s'élever au sublime de l'audace la foule frémissante et enflammée s'agitait autour de lui en criant à la Bastille à la Bastille à la Bastille cria Billot à la Bastille cria Pitou à la Bastille répéta la foule et l'on s'achemma Mina vers la Bastille et donc on prend la Bastille donc on trouve dans la vaste fresque on trouve beaucoup de ces exemples dans le roman populaire notamment aussi dans les mystères du peuple de Gensu que j'aimerais ici citer ce soir qui est un magnifique texte des scènes similaires je citerai je vous montrerai juste une illustration de ce roman qui fait 16 volumes je vous préviens quand même donc c'est la rencontre entre Louis XVI et Jean Le Bren à la prison du temple juste avant l'exécution de Louis XVI et juste la nuit qui précède l'exécution on a une discussion entre Jean Le Bren qui est le héros de l'histoire avec Louis XVI alors bon pourquoi ces récits nouveaux de la révolution on pourrait trouver l'exercice sinon facile du moins un peu léger ludique il ne faut d'ailleurs pas gommer cet aspect des textes c'est amusant de voir Billot et Pitou prendre d'assaut la Bastille de voir que c'est justement Jean Le Bren qui discute avec Louis XVI la veille de son exécution mais pourquoi une telle réécriture de la révolution ces scènes permettent en réalité je dirais de mettre un nom un visage sur la foule anonyme qui risque là encore d'être l'oublié de l'histoire quel qu'ait pu être son rôle dans le déroulement des événements Dumas nous montre bien que c'est l'individu le petit l'obscur l'anonyme de l'histoire qui est l'acteur de l'événement qui fait la grande histoire avec sa grande hache comme on dit celle qui est restée dans les annales le fermier Billot le jeune ange Pitou incarnent le peuple représentent la foule qui fait l'histoire ce que nous dit Dumas c'est qu'il ne faut pas réduire l'histoire de la révolution à une litanie de grands noms Mirabeau Danton Robespierre là le roman comble encore finalement une lacune de l'ostoriographie quand il fait ce récit c'est en effet beaucoup plus difficile pour un historien de faire vivre les individus de la foule de leur donner une épaisseur bien plus comme dans cette entrevue en aménageant un face à face entre un personnage historique et un simple individu fictif le roman populaire hisse l'homme du peuple sur le piédestal de la grande histoire donc le roman comble les creux de l'historiographie c'était un peu ce que j'ai essayé de vous montrer ici ce soir maintenant Jean-Marie va vous montrer qu'il permet aussi l'expression des émotions c'est aussi important bon dans cette partie donc le retour de la deuxième voix le roman donc se distingue du récit historique en ce qu'il se situe à hauteur d'homme il est il se donne la possibilité d'écrire l'événement dans des subjectivités alors que l'histoire éclaire d'abord les personnages qui font les événements pour en décrire et comprendre le fonctionnement le roman met en récit des personnages qui peuvent contribuer à faire l'événement bien sûr mais surtout qui le vivent de l'intérieur et qui subissent les conséquences de ces événements surtout si l'historien et le romancier revendiquent chacun à leur manière une forme d'objectivité le romancier use de la fiction pour représenter la relation émotionnelle que les individus entretiennent avec l'événement horreur face aux luttes civiles et aux exécutions exaltation héroïque des acquis de la révolution et des conquêtes notamment lors des grandes batailles Valmige et MAP ou alors distance ironique à l'événement historique lui-même difficile à raconter le roman préfère souvent un récit qui exprime les affects des individus de cette charge émotionnelle je voudrais vous donner un témoignage qui est donné par un roman populaire de grande diffusion paru en 1881 le Faubourg Saint-Antoine de Tony Révillon qui est un journaliste et un auteur populaire à gauche très à gauche qui a obtenu un certain succès et qui essaye de diffuser la révolution française et en première page il décline donc c'est une réclame et il décline les émotions qui sont développées par ce roman alors c'est un peu la rhétorique du roman populaire mais elle me paraît intéressante pour bien comprendre aussi où se situe le roman de la révolution les personnages qui traversent cet émouvant roman sont des caractères exprimant les sentiments qui agitaient les masses à cette époque l'intérêt est puissant chaque page émotionne des situations dramatiques ou comiques amènent tour à tour l'effroi le sourire et la gaieté donc on a là toute une palette d'émotions toute une palette de sensations que les personnages vivent mais aussi que le lecteur doit éprouver et au fond si on essaie de décrire le parcours de nos romans des premiers romans ceux de l'émigration jusqu'au duonsoif d'Anatole France on pourrait schématiquement dire qu'il y a une ligne qui va de l'élégie de la nostalgie jusqu'à l'ironie la prise de distance par rapport à certains moments de la révolution cela en passant aussi par l'exaltation héroïque alors je voudrais relever quelques-unes de ces grandes émotions en commençant par l'élégie et la nostalgie c'est un peu paradoxal la révolution célèbre un progrès une entrée dans un avenir dans une nouvelle ère le balayage d'un passé dont on ne veut plus et pourtant l'élégie est présente la nostalgie l'est aussi elle est présente dans ce qu'on a appelé le roman des migrations c'est à dire ses premiers textes curieusement les premiers textes de la révolution ne sont pas forcément des romans républicains ce sont des romans qui résistent et qui racontent l'expérience de l'émigration je citerai un exemple peut-être le texte le plus connu le plus réussi c'est L'émigré de Sénac de Meillan paru en 1797 c'est un roman épistolaire déjà dans la forme on trouve une forme de nostalgie puisque c'est la reprise du roman qui a été un grand roman à succès du 18ème siècle bon évidemment les liaisons dangereuses et il y en a bien d'autres exemples les lettres persanes etc c'est aussi un roman qui correspond à une forme de société une bonne société oisive où on échange des lettres où on est à la fois dans une communauté mais aussi à distance et on a déjà une première je dirais nostalgie de cet ancien régime dans la forme même du roman épistolaire et dans la pratique de la lettre l'intrigue débute en juillet 1793 et elle s'ouvre par une lettre d'une jeune femme noble allemande la comtesse de Leuvenstein qui écrit à son amie qui a recueilli dans son château en Allemagne un jeune français blessé français qui a dû passer le Rhin passer la frontière elle s'imagine comme une princesse soignant un chevalier comme dans un conte de fées autre élément de cette nostalgie ce chevalier c'est l'émigré c'est le marquis de Saint-Alban qui blessé s'est évanoui et ce marquis dans une lettre suivante se réveille de l'autre côté du Rhin en émigré et il exprime très bien dans son réveil c'est comme s'il est mort et qu'il ressuscite dans le passé en quelque sorte voici ses sentiments au moment du réveil en reprenant connaissance je me suis trouvé au milieu d'une famille allemande composée d'un commandeur de l'ordre teutonique de sa belle-sœur et d'une nièce et de plusieurs valets c'est un homme qui retrace les seigneurs châtelains du 15e siècle la noblesse est à ses yeux le premier des mérites la chasse le premier des plaisirs le respect pour les dames le premier des devoirs on voit bien ici le passage du Rhin le déplacement géographique l'évanouissement en France se passe comme s'il y avait une mort en France et une renaissance dans un pays enchanté dans un pays où ce serait pour le dire avec Baudelaire l'ancien régime retrouvé à volonté l'idée qu'on a un ancien régime féérique que le roman ressuscite donc le premier sentiment que transmet la révolution au roman est celui de cette perte cette perte de l'ancien régime qui se teint d'une couleur élégiaque la couleur du deuil j'en donnerai un deuxième exemple dans le retour d'un émigré ou mémoire de monsieur Dolban de 1803 de Picard un roman peu connu mais intéressant parce qu'il parle du retour c'est le moment où les émigrés reviennent et la jeune héroïne Sophie qui est la fille qui est restée au pays alors que son père est parti revient à Paris et dans la description de Paris elle éprouve ce sentiment de la perte et du temps qui a passé c'est cette citation qui est un petit peu longue mais qui me paraît importante l'aspect de votre hôtel à Paris me fait éprouver une sensation pénible pénible et agréable je me rappelle que vous n'en êtes plus le propriétaire et je me retrace le séjour que nous y faisions pendant 4 mois d'hiver hier encore j'ai fait arrêter quelques instants la voiture devant la principale porte pour contempler de nouveau cette vaste cour où le soir 30 carrosses attendaient on est vraiment au passé leur maître qui composait votre société rien n'a été changé et l'hôtel ne paraît point avoir souffert de dégâts ah Dieu de quels souvenirs cette fure remplissait mon âme je me disais rien n'est stable dans le monde les titres les grandeurs l'opulence on voit bien ici que pour donner une épaisseur sentimentale on passe par une propriété personnelle ici un château qui a été perdu l'émotion qui surgit donc au retour des migrations permet aussi de mesurer cette perte et je voudrais ici aussi en donner un exemple dans la peinture un exemple à peu près contemporain des deux textes que je viens de citer puisqu'il s'agit d'un tableau qui a été présenté au salon de 1799 un tableau de Pierre Narcisse Guérin qui représente le retour de Marcus Sextus c'est un sujet de l'histoire romaine c'est un personnage qui revient à Rome après les proscriptions de Scylla et il revient dans sa maison où il retrouve sa femme morte c'est celle qu'on voit étendue sur le lit et sa fille qui pleure à ses pieds c'est un tableau qui a obtenu un très gros écho qui a beaucoup touché à l'époque et Madame de Stahl dans Delphine en 1802 y fera allusion son personnage principal Delphine éclate en sanglots en voyant ce tableau au Louvre car il exprime les souffrances de ceux qui ont connu l'émigration et les souffrances de la guerre civile donc on a ce premier ensemble dont il faut aussi tenir compte deuil privé perte collective avec un registre élégiaque qui est largement utilisé dans le roman de l'émigration je dirais que par là le roman de la révolution apporte un motif nouveau qui connaîtra un développement tout au long du XIXe siècle avec des variations évidemment très très diverses on peut penser évidemment à Châteaubriand on peut penser aussi à Baudelaire et le signe face à un Paris qui change on est là dans un autre contexte bien sûr politique mais l'élégie et la nostalgie demeurent dans les romans républicains la nostalgie est présente mais elle prend une forme au fond différente naturellement ce n'est pas le moment de la perte d'un paradis perdu mais le regret de ne pas avoir été présent à un moment si important dans 1993 Hugo parle de ces temps épiques pour parler de la révolution c'est le moment de l'origine c'est le moment où tout se crée c'est le moment du big bang le moment où la nouvelle vie la république naît et évidemment il y a une nostalgie pour ce moment de luttes épiques même sentiment chez Tony Révillon que j'ai cité tout à l'heure dans le Faubourg Saint-Antoine qui termine au fond le roman dans le Faubourg Saint-Antoine se termine en 1804 et les personnages reviennent sur le parcours révolutionnaire au moment où pour Révillon triomphe les spéculateurs les négociants l'argent qu'ils étaient beaux les jours où l'on s'appelait citoyen où l'on partait du palais royal pour prendre la Bastille du Faubourg Saint-Antoine pour prendre les tuileries du champ de Mars pour battre l'ennemi sur la frontière de la frontière délivrée pour délivrer les peuples soldats généraux représentants tout le monde était jeune tout le monde aimait on ne pensait ni aux titres ni aux grades ni aux dotations on croyait à la liberté à la fraternité à la justice on demandait une fleur à sa fiancée et on se jetait dans la mêlée pour combattre il y a là vraiment une idylle la nostalgie d'un temps où la foule réunie en unité parfaite héroïque d'une nostalgie républicaine qu'il s'agit de retrouver et de retrouver ce temps de lutte glorieuse alors une petite remarque sur cette question aussi de la nostalgie et ce sentiment aussi de Tony Réveillon j'ai dit aussi que le roman tout au long du XIXe siècle accompagnait des changements politiques la roue tourne constamment on peut dire aussi qu'elle est presque inhérente à toute révolution car elle confronte l'individu à l'écart entre la promesse l'espoir tout ce que la révolution promet tout ce qu'elle essaie de mettre en place qu'elle met en place et qui est défait successivement et donc au fond le XIXe siècle illustre constamment cet écart entre ce que l'on attend ce que l'on espère qui advient un temps qui disparaît pour revenir et cette nostalgie-là prend place dans ce mouvement de l'actualité politique deuxième grand sentiment que j'aimerais évoquer c'est l'exaltation héroïque évidemment dans ces luttes pour la liberté ou pour arrêter la révolution il y a la possibilité de récits héroïques or il s'avère que l'héroïsme est un peu compliqué à manier dans ce cadre-là il est compliqué à manier parce qu'on est dans des luttes civiles souvent donc là le problème de la lutte civile est qu'on combat évidemment à l'intérieur parfois des familles mais il y a aussi d'autres raisons du côté des romans de sensibilité monarchiste on a on voit certaines grandes figures de contre-révolutionnaires qui sont héroïsées par exemple le marquis de Montaurant dans l'échoant ou la Bretagne en 1799 de Balzac il revient c'est un amigré flamboyant qui est le chef d'échouant qui apparaît comme un véritable soldat d'opérette chez Balzac mais avec toute l'élégance qui flurbont l'ancien régime et ça permet à Balzac de créer deux héros en contraste en face de lui c'est Hulot le vieux républicain combattant le vieux combattant qui représente un autre héroïsme l'héroïsme de la vertu républicaine le héros je dirais émigré le héros royaliste est souvent un héros battu c'est ce qu'on appelle ce que Sénac de Meillant appelle le héros blessé tel qu'il est représenté en 1817 toujours par Pierre-Narcisse Guérin alors 1817 on est sur la restauration c'est le moment où reviennent certaines figures des luttes vendéennes dont on a parlé tout à l'heure dont la roche Jacqueline qui a été une des grandes figures qui a été exécutée en 1794 et qu'on voit ici évidemment très élégant flamboyant avec des boucles sous son chapeau vous voyez le sacré coeur sur sa veste et son bras en bandoulière il est là aussi le héros blessé du point de vue républicain qui nous intéressera peut-être plus ici l'héroïsme s'avère aussi difficile difficile à manier parce qu'au fond il y a eu des renversements parce que la révolution n'a pas été d'un seul tenant il y a aussi les différents moments on peut penser aussi au passage à l'ennemi de Dumouriez évidemment Dumouriez a été un grand homme jusqu'à ce qu'il trahisse on peut penser aussi aux panthéonisations des panthéonisations aux débats constants sur les grandes figures et puis parce que dans un conflit civil où il y a une violence une question centrale qui traverse tout ce roman c'est comment légitimer quelle place à la violence violence guerrière dans ces luttes civiles pour un progrès c'est vraiment une question lancinante qui est posée par tous les écrivains Hugo là aussi en est un très bon exemple j'en donnerai un exemple très simple tiré de Ange Pitou de Dumas où les personnages essaient d'établir la différence entre l'héroïsme et la violence inutile c'est la citation suivante on l'a pas alors non on l'a oui effectivement elle est très courte je veux que vous sépariez dit Gilbert les personnages d'Ange Pitou au roi je veux que vous sépariez les uns des autres cire ceux qui ont pris la Bastille sont des héros ceux qui ont assassiné messieurs de Flessel de Lôme et de Lonnais on a vu monsieur de Lonnais tout à l'heure le gouverneur de la Bastille sont des meurtriers donc il y a là une frontière au fond qui est à poser qui est mince qui est difficile entre le héros et le meurtrier entre le héros du jour et le traître du lendemain une des voies qu'explorera notamment le roman de la révolution c'est il y a au fond deux voies c'est l'héroïsme tout d'abord du personnage inconnu du personnage simple on a vu tout à l'heure l'exemple de Biot et Pitou qui vont prendre la Bastille de ces personnages qui sont des personnages qui ont pu apparaître aussi dans le recueil des actions civiles qui a été un recueil qui a été commandité par la convention où il s'agissait de célébrer des personnages qui étaient des personnages de tous les jours et qui s'étaient distingués dans la lutte révolutionnaire ça c'est une première voie et qu'on va trouver effectivement dans le roman avec des personnages entre héroïs comiques justement qui sont des personnages moyens mais qui sont capables de s'élever à de grandes actions l'autre forme d'héroïsme c'est l'héroïsme de la foule c'est l'héroïsme collectif un exemple ici toujours chez Dumas la foule s'élança au détour pour insulter ces canons qui avaient vomi la mort la foule s'en prenait aux pierres et s'ensanglantait les mains en voulant les arracher c'est assez fascinant de voir ici à la fois la foule qui combat et la foule qui a des mains on passe de l'effet de masse au détail pour lui donner pour en quelque sorte personnifier cet acteur collectif qui est aussi évidemment le peuple qu'on retrouvera chez Michelet donc l'élément je dirais ici important du roman de la révolution c'est cette célébration de la collectivité et de montrer l'action de la collectivité dans le devenir de l'histoire et dans la révolution le troisième sentiment alors évidemment c'est le plus attendu c'est l'horreur et la terreur elle est évidemment extrêmement présente on en a vu déjà quelques exemples alors bon l'horreur est déjà présent dans la littérature du fin du 18ème siècle dans ce qu'on appelait le roman gothique ou le roman noir en Angleterre je pense au château d'Otrente d'Orasse Walpole mais le roman de la révolution va essayer d'utiliser aussi va généraliser cette présence de scènes violentes qui vont devenir des passages obligés des passages caractéristiques des passages aussi à fortes composantes idéologiques selon la manière dont on représente la violence alors elles sont souvent aussi fondées sur des expériences biographiques on pense aussi aux nombreux mémoires il n'y a pas que les historiens qui parlent de la révolution tout au long du siècle il y a beaucoup de mémorialistes aussi qui publient leurs mémoires et elles donnent lieu à des scènes anthologiques chez Barbé d'Orvilly par exemple dans le chevalier des touches ou bien dans sous la hache de Delémir Bourge ces scènes relèvent lorsque l'accent est mis sur l'horreur ou sur le détail physique du registre du terrible elles peuvent aussi relever du pathétique dans d'autres romans elles peuvent aussi parfois être relevées de l'idéologie et d'une violence mise au service d'un progrès alors prenons quelques exemples chez Sénac de Meillant donc pour prendre un exemple dans les émigrés la violence de la foule est un symptôme donc on est là dans la maladie dans la nosographie qui dépeint le peuple comme un corps malade et il donne comme exemple c'est un épisode qui va rester fondateur pour la dans le roman contre-révolutionnaire le roman monarchiste là les têtes de Foulon et de Berthier portées sur des pics je lis la citation voilà le premier acte de cruauté suivi de peu de temps après des meurtres de Foulon et de Berthier à la honte éternelle de ce peuple la postérité apprendra en frissonnant d'horreur les barbaries exercées sur leurs cadavres il se disputa longtemps leurs membres déchirés et sanglants et le cœur du malheureux Berthier étant devenu le partage d'une troupe effrénée elle s'assembla autour du même bassin et se mit à danser à la lueur des torches qu'elle portait cette détestable troupe ivre d'une aveugle rage et se passant de ment en mince cœur hurlait dans sa joie atroce ce refrain d'un vaut de ville ah il n'est point de fête quand le cœur n'en est pas alors bon le jeu de mots est atroce et évidemment on voit bien que les écrivains monarchistes ne lésinent pas sur l'atrocité l'exemple ici on est vraiment dans l'hyperbole pour souligner la bestialité des exécuteurs donc là il y a une volonté aussi de dépeindre les révolutionnaires comme des sauvages comme des personnes sorties de l'humanité un autre exemple que je voudrais citer plus complexe alors idéologiquement c'est l'exemple d'Elemir Bourge d'un texte assez tardif de 1885 qui soulage qui se déroule pendant les guerres vendéennes et où là la violence elle est partagée par les deux camps on a dans les deux camps des scènes extrêmement violentes ainsi c'est la première citation contre c'est un soldat bleu qui a été torturé par des soldats monarchistes par des maréchins des pendéens contre la porte était cloué un être humain hideux méconnaissable piqué au battant vermoulu ainsi qu'une énorme chauve-souris un soldat bleu avait agonisé sous les coups de la populace populace d'un côté populace de l'autre deux fiches de fer perçaient les mains deux autres écartelaient ses jambes et l'on voyait ses côtes une à une par les déchirures de son habit un des yeux grand ouvert regardait devant lui agarre épouvanté et le trou de la bouche sous les narines en semblant hurler de douleur donnait au visage une expression effroyablement triste donc on a là une scène de violence qui sera également partagée par l'autre camp la violence aussi des maréchins elle est exprimée à travers la violence des vendéens elle est exprimée à travers le vampirisme il y a un personnage qui va mordre au cou à la gorge son adversaire et va lui boire le sang dans ce texte de Bourges le registre du terrible qu'on va retrouver dans toute l'intrigue donne une vision au fond désenchantée de l'humanité que les sursauts de l'histoire ont rendu bestiales et le livre se termine sur une fin extrêmement pessimiste un des personnages féminins la Fernéal va récupérer au fond du panier la tête tranchée de son amant et elle va l'embrasser avant de se brûler la cervelle l'amour là aussi ne sert pas de contrepoint à l'histoire donc la violence elle est toujours présente et elle est utilisée aussi on le voit de manière idéologique elle est un argument aussi pour dénoncer la révolution dans certains textes notamment les textes républicains sont plus parfois plus modérés en ce qui concerne la violence Tony Rébillon par exemple légitime la guillotine et l'usage de la guillotine je voudrais parler maintenant d'un autre point l'ironie la distance qui sera le dernier sentiment que je voudrais évoquer le dernier texte du corpus Les duons soif d'Anatole France jette un regard ironique non tant sur la révolution que sur l'enthousiasme qui peut aller jusqu'au fanatisme pour certaines idées comme la pureté et pour certains personnages comme Robespierre 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 est un personnage très ambivalent dans ses romans l'héros dans les grands personnages serait plutôt à chercher du côté de Danton Robespierre est parfois loué mais souvent aussi un personnage ambivalent en tout cas Anatole France s'en prend en partie à la légende de la révolution celle qui a été comptée par Hugo et celle qui a été comptée par une tradition romanesque il répond au fond à une question politique de l'époque peut-on critiquer certaines phases de la révolution ou doit-on la considérer comme un ensemble est-ce que c'est un tout dont on ne peut pas arracher quoi que ce soit dont on ne peut pas critiquer quoi que ce soit sans détruire tout l'édifice Anatole France s'inscrit en faux contre cette idée contre cette vision globale voire religieuse de la révolution par le biais de l'ironie dans le récit ses cœurs sensibles je cite Anatole France disciples de Jean-Jacques Rousseau se transforment en bourreau fanatique donc Anatole France dresse des portraits emblématiques de ses personnages notamment de son protagoniste Gamelin qui porte le prénom de Évaris c'est-à-dire celui qui plaît mais évidemment c'est aussi un prénom à double sens ironique ici parce qu'il va être entraîné dans la terreur c'est avec lui que le lecteur assiste à l'apparition de Marat et évidemment il le voit arriver comme un dieu le triomphateur entrera comme le destin dans la salle de la convention et il donnera une description à travers Évaris Gamelin de l'entrée de Robespierre c'est cette citation une montagne s'est élevée subitement dans le jardin des Tuileries le ciel est sans nuages Maximilien marche devant ses collègues en habit bleu en culotte jaune ayant à la main un bouquet d'épis de bleuets et de coquelicots il gravit la montagne et annonce le dieu de Jean-Jacques à la république attendrie au pureté au douceur au foie aux simplicités intiques aux larmes de pitié aux rosés fécondes aux clémences aux fraternités humaines Évaris au milieu de la foule verse de douces larmes et rend grâce à Dieu il voit s'ouvrir une aire de félicité donc cette espèce d'aveuglement tout d'un coup d'entraînement des gens du comité du salut public qui apparaissent comme une tendresse béate qui est dénoncée dans le roman comme un aveuglement et l'origine d'un fanatisme délétère dans sa bonne conscience et une forme de certitude d'innocence il y a là donc aussi vous voyez une prise de distance qui passe par l'ironie par rapport à un moment ou par rapport à une attitude dans les années révolutionnaires pour conclure sur ces sentiments je dirais que perte héroïsme problématique violence distance critique il y a un moment un souffle une exaltation mais au fond ce qui dominerait je dirais dans les romans de la révolution au 19e siècle c'est le sentiment du tragique tragique non pas parce que ces romans se terminent mal mais parce qu'ils définissent un rapport à l'histoire il l'est dans un sens spécifique ici il l'est parce que l'individu qui est pris dans un duel immanent prend conscience que ce duel relève de forces qui le dépassent c'est une transcendance qui n'est plus la prévidence de Bossuet qui n'est pas non plus celle des dieux de l'épopée païenne ou chrétienne mais une fatalité dont la compréhension échappe à l'entendement plus concrètement le tragique s'incarne dans deux figures l'aveuglement des acteurs pris dans le flot des événements et d'autre part l'absence d'issue au duel qui ne parvient pas toujours à réaliser l'objectif rêvé ou à prendre sens dans un dépassement de l'immanence alors l'aveuglement ce sont les personnages qui sont pris dans l'événement dans un événement dont on connaît la fin mais qui est raconté après coup et on montre évidemment que les personnages ne voient pas quel chemin prend la révolution tragique de l'impossibilité ensuite dans l'idée qu'au fond il est difficile d'aboutir de faire aboutir cette révolution le dernier chapitre d'Echouant s'appelle Un jour sans lendemain c'est caractéristique de cette impossibilité de la fin l'Echouant se termine par la mort des époux qui montre aussi la difficulté du lendemain plutôt qu'il annonce un avenir barré 93 clôt l'élu de ces temps épiques sur la mort de deux âmes sœurs tragiques les deux héros sont deux sœurs tragiques tout se passe comme si ce roman qui tend vers un dépassement du binaire vers un troisième terme vers un dépassement de la violence n'y parvenait pas c'est la citation qui suit non elle ne l'a pas donnée oui c'est l'idée de là aujourd'hui la convention est en perspective et elle dessine sur le ciel profond dans un lointain serein et tragique l'immense profil de la révolution française serein dans la confiance que Hugo place dans le projet et tragique dans le constat d'un conflit qui recommence toujours comme l'a rappelé pour Hugo c'est 74 93 comme l'a rappelé la commune le récit de la révolution que ces romans élaborent est ainsi partagé entre l'enthousiasme à l'avènement d'un monde nouveau et ce sentiment du deuil ou cette difficulté de l'établir de lui donner une solidité il nous reste en conclusion à parler de l'idéologie et je redonne la parole à Aude oui quelques mots rapides en conclusion nous avons parlé des romans de la révolution et on a déjà pu apercevoir ici et là quelques oppositions on a parlé de romans contre-révolutionnaires ceux de Barbé on a parlé de romans au contraire qui étaient pro-révolutionnaires ceux de Tony Révillon ceux de Hugo alors les romans de la révolution ont ceci de particulier qu'ils portent sur un sujet éminemment idéologique politique même les romans qui semblent a priori détachés de telles considérations engendrent toutefois une lecture qui va être nécessairement orientée le lecteur qui lit ces romans il s'attend à une prise d'opposition politique il s'attend à ce que le romancier lui donne sa vision de la révolution alors il y a des romans blancs il y a les romans élégiaques de l'émigration il y a les romans bleus il y a les romans républicains il y a les romans girondins aussi ceux qui aiment bien cette première partie de la révolution mais qui condamnent les jacobins rares sont les romans qui osent l'éloge des jacobins la plupart du temps les jacobins sont traités comme des terroristes des monstres assoiffés de sang ce qui conforte bien la légende noire de Robespierre dont Jean-Marie a parlé dans les durs en soif on vient d'en parler ce roman dépeint justement les jacobins comme des fanatiques et ce roman a fortement déçu les amis socialistes d'Anatole France alors si les clivages idéologiques dessinent des partis il y a des débats qui traversent les camps en cristallisant les passions faut-il émigrer auprès des armées étrangères pour défendre la monarchie ou faut-il rester près du roi faut-il défendre la patrie mais est-ce que combattre contre des français contre des vendéens est-ce que c'est encore défendre sa patrie les positions tranchées s'effritent face au contexte mouvant d'un pays qui est en perpétuelle renouvellement l'individu est confronté à ses propres choix mais il peut également avoir le sentiment d'être soumis à une fatalité qui ne lui permet pas d'accomplir et de mettre en oeuvre ses convictions alors ces romans de la révolution sont rarement des romans à thèse ils reflètent très souvent cette complexité idéologique c'est vraiment le cas c'est très frappant chez Hugo Hugo c'est un roman républicain mais il montre bien les dissensions au sein même du parti républicain alors il y a un cas qui cristallise particulièrement les débats idéologiques c'est le sort de la famille royale alors évidemment ceux qui sont favorables à la monarchie vont déplorer dans une sorte de discours dans une martyrologie très appuyée le sort de la famille de cette pauvre famille royale qui a été guillotinée mais même aux yeux des républicains finalement le procès et l'exécution de Louis XVI ont longtemps été considérés comme un poids trop lourd à assumer un héritage difficile à enteriner même aux yeux des républicains alors Hugo est très habile dans 93 il fait commencer son roman au printemps donc après l'exécution du roi en janvier et il l'arrête à la fin de l'été avant l'exécution de la reine du coup il se débarrasse de tous ces débats pour se centrer uniquement sur la question de la terreur qui l'intéresse le problème de la question du sort du roi c'est que en fait inévitablement on va sortir d'une lecture idéologique et politique pour entrer dans le domaine de la sensibilité et c'est ce que ne veut pas Hugo Hugo veut rester sur le domaine politique et idéologique il ne veut pas entrer dans la sensibilité alors on a bien des romans républicains ceux de par exemple Erkman Chatrian ou même de Sand en 1872 Nanon qui font qui justifient l'exécution du roi et de la reine Emilien dans Nanon de Sand dit que la peine de mort m'a toujours révolté mais je trouve qu'une reine la mérite davantage qu'une pauvre servante la reine a bien su ce qu'elle faisait et ce qu'elle voulait en gros ce sont les risques du métier même chose dans Erkman chez Triant finalement on est bien content on se réjouissait de voir qu'à la fin des fins la justice devait être égale pour tout le monde l'échafaud n'est pas réservé uniquement au peuple il marche aussi pour le roi alors l'héritage de ce régicide est si lourd que rare sont toutefois les romans qui revendiquent une telle mise à distance alors le cycle de Dumas est à cet égard exemplaire je trouve c'est un cycle républicain il exalte la manière dont le peuple prend en main son propre destin la chute de la monarchie est absolument nécessaire et Dumas ne cesse de critiquer le roi et la reine qui sont aveugles mais Dumas recueille aussi la légende monarchiste du martyr royal quand la fuite à Varennes quand la famille royale revient de Varennes ses titres de chapitres sont marquants c'est le calvaire le calice le coup de lance donc il recueille cette légende du martyr royal en montrant d'une certaine façon il l'infléchit aussi en montrant que leur exécution permet de les racheter la mise à mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette finalement c'était peut-être la seule manière de les racheter mais comme c'est parce qu'il a été exécuté finalement que Louis XVI doit être absout et c'est parce qu'elle a été guillotinée que l'on doit pardonner ses erreurs à cette pauvre Madeleine royale c'est ainsi qu'il appelle Marie-Antoinette donc il essaye de recueillir de fonder une mémoire nationale avec un roman républicain mais néanmoins cette pitié envers la famille royale alors ça me fait penser à trois tableaux d'un peintre contemporain de la Roche donc où là on voit l'exaltation c'est les vainqueurs de la Bastille devant l'hôtel de ville 1839 bon il paraît qu'il a eu un peu de mal à finir le tableau il ne l'a pas fini tout seul mais bon voilà c'est la joie on a pris la clé de la Bastille mais c'est aussi le dernier adieu des Girondins juste avant leur exécution on voit cette légende Girondine ici qui énerve également cette mémoire de la Révolution et c'est Marie-Antoinette devant le tribunal toujours du même de la Roche avec vous voyez un petit peu sur la droite on a des portraits de quelques terribles tricoteuses qui semblent qui sont assez effrayantes et donc cette pitié pour cette figure de martyr donc ce sont ces divers éléments ces parfois opposés qui composent notre mémoire de la Révolution aujourd'hui et que l'on peut trouver dans les romans de la Révolution je vous remercie bien alors merci beaucoup nous avons été nourris vraiment ce soir donc je vais commencer la série de questions il y a une série j'espère voilà donc je vais inaugurer en vous demandant alors je sors un peu finalement de votre domaine de votre corpus pour vous demander comment l'événement est perçu dans le reste de la littérature européenne en fait dans la littérature européenne en dehors des frontières de France en Angleterre par exemple alors je ne sais pas si tu as je ne sais pas si vous oui c'est bon il y a un roman de Dickens le conte de deux cités Tales of Two Cities qui raconte l'histoire de la révolution qui raconte donc des événements qui se passent à Londres mais aussi à Paris mais qui a une vision très noire de la révolution française c'est la vision des fanatiques c'est la vision de ce fanatisme assoiffé dont on a pu voir ici quelques exemples donc je ne dirais pas que la vision qu'il développe c'était un romancier populaire je ne dirais pas que la vision qu'il développe est particulièrement favorable à la révolution je ne sais pas si c'est à ce roman auquel vous pensiez mais oui il y a d'autres d'autres cas c'est bon oui on peut aussi signaler que parallèlement à la révolution française il y a aussi la révolution partenopéenne et que un des grands acteurs de cette révolution partenopéenne à Naples Vincenzo Cuoco après la défaite des révolutionnaires est venu à Paris et qu'il a participé à la révolution française donc il a écrit aussi un essai sur la révolution partenopéenne qui va donner lieu à un au fond ce qui nous intéresse ici c'est comment le contexte européen se met en place et ce récit de la révolution partenopéenne va influencer un des romanciers français Latouche dans son récit Fragoletta ou Naples en 1799 où les deux révolutions vont être mises en parallèle mais là avec un regard beaucoup plus favorable à la révolution dans ce cas là donc on trouve en Europe des réactions contrastées avec en Angleterre chez Dickens une réaction chez d'autres aussi des gens qui sont favorables à la révolution On peut ajouter pour l'Angleterre il y a aussi eu ce célèbre ensemble que j'avais lu adolescent peut-être certains d'entre vous l'ont lu c'est le mouron rouge de la baronne Orgzi qui est paru à la fin du 19ème au début du 20ème siècle qui met en scène un chevalier qui sauve les nobles français promis à la guillotine où là on a évidemment toute la légende de l'ancien régime qui est mis en avant c'est vrai que la révolution n'a pas toujours été extrêmement bien perçue en Angleterre qui avait déjà fait la sienne d'ailleurs avec moins de 100 que la révolution française et bon le mouron rouge a été ensuite traduit en français a eu pas mal de succès moi je l'avais eu dans une édition de poche à l'époque bonsoir bonsoir vous m'entendez je m'appelle Kenny en fait je voulais déjà vous remercier pour ce dialogue super enrichissant et ma question porte en fait sur les influences qu'ont eues justement ces auteurs avec les sources des idées de la république donc un peu parler un peu de propagande voir ce que vous en pensez et les infos que vous avez là dessus s'il vous plaît alors les sources vous pouvez préciser un petit peu votre question je n'ai pas entendu les gens qui ont comment dire instauré justement ces idées républicaines quelles relations ils avaient avec justement ces auteurs voir s'ils ont influencé justement ces artistes à parler de ces idées et dans quelle manière en fait il y a un dialogue constant je dirais entre les historiens les romanciers les historiens lisent les romanciers les romanciers lisent les historiens et évidemment je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec l'histoire du 19ème siècle mais la république va revenir elle va revenir plusieurs fois elle va revenir d'abord en 1848 et à ce moment là ce que l'on fait c'est que l'on compare véritablement la république la seconde république et la première celle qui a succédé à la révolution de 89 donc cet exercice de comparaison généralement n'est pas en faveur de cette seconde république vous avez chez Tocqueville des souvenirs qui sont où il compare en gros ses collègues à l'assemblée avec des histrions il dit ce sont des histrions de province ce n'est plus le grand souffle de 89 donc on a on a cette république qui fait retour mais donc au moment où elle fait retour se pose tout de suite la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple cette fois-ci accepte la république demeure républicain et ça ça va être un débat qui est vraiment pris en charge par les romanciers les historiens mais aussi les romanciers Dumas et Eugène Su au lendemain de 1848 entament des grands récits de la révolution française alors Eugène Su en 1849 tout simplement parce qu'ils voient que la république est fragile et donc il faut donner comment dire un mythe révolutionnaire à cette république fragile et ils pensent que c'est par la fiction en s'adressant au peuple qu'il va pouvoir consolider ce régime encore fragile en lui offrant une légitimité en lui offrant une histoire en lui offrant une mémoire alors je ne sais pas si Eugène Su a beaucoup fait débat à l'époque parce que c'est un romancier très populaire je ne sais pas s'il a influencé les législateurs je ne sais pas vraiment cette idée c'est plutôt l'idée qu'il a contribué pour sa part à l'expansion des idées républicaines dans la société bon après évidemment vous savez ça se termine mal 2 décembre 1851 coup d'état 2 décembre 1852 le proclamation du second empire et Eugène Su est obligé de fuir en exil à Annecy à l'époque c'était un exil et c'est là qu'il finit sa fresque et qu'il meurt en 1857 oui je voulais aussi ajouter qu'il faut aussi bien voir qu'il ne faut pas établir une frontière trop trop close entre les romanciers les historiens et les gens qui ont participé à la vie politique de l'époque je prends l'exemple de Germaine de Stal Germaine de Stal donc c'est une des romancières qu'on a considérées avec Delphine en 1802 avec la question du divorce avec c'est un roman qui se passe sous la révolution et qui est un roman de la révolution mais Germaine de Stal a également été aussi quelqu'un qui a pensé la révolution pendant la révolution qui a été une actrice qui est intervenue au moment du procès sur Marie-Antoinette qui est intervenue à différents moments dans le débat public et on pourrait citer de nombreux exemples où il y a constamment une circulation entre chez la même personne entre une posture politique une posture d'écrivain de romancier ou une posture d'historien donc il y a là une grande circulation aussi des idées et la fiction souvent n'est qu'un moyen d'exprimer aussi une position de la mettre en forme et justement comme vient de le dire Aude de lui donner une plus grande diffusion au niveau d'un large public Bonsoir Bonsoir Vous avez étudié vous nous avez parlé d'un corpus assez volumineux de 200 ouvrages donc ma question était de savoir si parmi ces ouvrages certains ouvrages méconnus pour ne pas dire oubliés vous sont apparus comme de de grands ouvrages et d'ouvrages dignes d'être d'être lus et plus amplement diffusés Merci Alors quelques réponses alors je dirais qu'il y a trois sortes de romans alors il y a il y a les il y a les best-sellers si vous voulez il y a les Chouans ça bon on connait 93 etc après il y a un certain nombre de romans que vous pouvez trouver en livre de poche mais qui sont pas sont pas forcément sur la table de chevet des uns et des autres j'ai parlé de Aurica tout à l'heure qui est un magnifique roman vous pouvez trouver en folio vous pouvez aussi lire l'histoire d'un paysan d'Erkmann-Chatrian mais là ce sont encore des auteurs qui sont encore un petit peu connus aujourd'hui et puis il y a les textes complètement oubliés c'est à dire que si vous voulez aller les lire ça va être sur le site de Gallica de la Bibliothèque nationale de France en version PDF pas toujours très bien réalisée donc dans ces romans alors évidemment j'ai trouvé des vraiment des quelques beaux romans quelques mauvais romans aussi on peut le dire quand même ce soir aussi qui ne méritent pas forcément d'être relus mais qui sont intéressants d'un point de vue idéologique ou bien politique ou même littéraire moi par exemple j'ai un très très beau texte qui s'appelle La Grande Falaise de Sorel qui date des années 1870 qui est une sorte de réécriture d'échoir qui est vraiment un très beau roman dont j'avais jamais entendu parler je ne sais pas si tu en as à l'esprit oui alors si je peux donner un ou deux comme ça conseils de lecture ce qu'on remarque aussi c'est vrai que l'échoir de Balzac c'est peut-être connu c'est peut-être pas non plus le plus connu de Balzac où la production balsacienne est d'abord dominée par le père Goriot par d'autres grands textes et c'est clair que même pour les romancés connus même pour les textes que nous considérons comme des textes disons importants ils méritent d'être lu pour les textes disons un peu moins connus moi j'ai parlé tout à l'heure de Fragoletta de La Touche je pense que c'est un très beau texte qui parle de la révolution de Naples mais qui la mêle à la révolution française à la fin et c'est un texte assez remarquable avec un personnage énigmatique avec un personnage effectivement énigmatique il joue sur l'ambiguïté sexuelle du personnage de Fragoletta c'est pas si c'est un homme ou une femme voilà pour le dire on vous laissera peut-être le suspense et puis si je peux me permettre un deuxième texte que j'ai découvert c'est dans la production c'est un auteur connu c'est Nerval Nerval est souvent placé du côté du rêve du fantastique de la folie en réalité Nerval est aussi quelqu'un qui a suivi de très près la vie politique et qui s'est intéressé à l'histoire de son temps et il a laissé un roman inachevé mais qui est assez remarquable je trouve qui s'appelle le marquis de Fayol qui a des faiblesses parce qu'il n'est pas complètement fini mais qui raconte l'histoire de deux frères sur la thèse de Nerval c'est que c'est les cadets de famille qui ont fait la révolution française contre leurs aînés alors c'est une thèse évidemment qui se situe dans le roman familial Nervalien on retrouve des obsessions Nervaliennes et c'est très intéressant de voir comment Nerval les installe dans ce roman qui n'est pas très très connu simplement parce qu'il n'est pas aussi terminé mais comment il réussit à utiliser son propre univers pour nous parler de la révolution française merci donc vous avez dit que les romanciers sont très complémentaires aux historiens mais il y a toujours des parties pris une idéologie derrière et maintenant je me pose la question que j'aimerais vous poser si on souhaite utiliser ces romans pour simplement connaître un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé pas seulement avec les grands sons mais on aimerait savoir un petit peu plus sans partie pris connaître un peu plus comment était la vie au 19ème siècle ou à la vers la fin du 18ème siècle comment doit-on procéder comment peut-on séparer les mythes les légendes de l'information qui est vraiment pertinente pour cette question merci une question très intéressante alors je préciserai quand même que chez les historiens aussi il y a des parties pris idéologiques par exemple Thiers qui écrit son histoire de la révolution qui commence son histoire de la révolution en 1823 qui l'achève en 1827 affecte une sorte de neutralité alors on va dire cette neutralité c'est de l'objectivité mais en fait pas du tout cette neutralité c'était une manière de tenir à distance la légende monarchiste c'est à dire que c'était quand arrivait l'exécution du roi quand arrive l'exécution du roi ou de la reine il n'entre pas du tout dans le pathos larmoyant que l'on a l'habitude d'attendre mais il raconte les choses froidement et cela déjà c'est un parti pris idéologique alors je parle de Thiers mais il y a bien sûr Michelet aussi Michelet c'est un historien il soutient sa cause l'introduction à son histoire de la révolution et franchement orienté en faveur de cette révolution donc voilà je dirais juste que le départ entre historien et romancier sur ce point n'est pas si aisé à faire alors après vous avez évidemment des romans où l'idéologie est très présente dans l'émigré je pense à l'émigré de Sénac de Meillan on a quand même ce passage où tout le monde pleure autour d'une comtesse parce qu'on apprend qu'elle doit travailler pour vivre maintenant donc bon il y a certaines distances parfois peut-être à prendre avec ces textes mais vous avez malgré tout des romans qui je pense à nouveau à l'histoire d'un paysan d'Erkman Chatrian qui nous raconte alors ça se situe d'abord en amont de la révolution c'est comment on vit au fond des campagnes juste avant 89 qui raconte l'arrivée de la pomme de terre dans les campagnes comment ça a été en fait la première révolution ça a été ça l'arrivée de la pomme de terre il décrit son premier repas de patates et je peux vous dire c'est un morceau d'anthologie et puis après il raconte comment les idées révolutionnaires arrivent et innervent l'ensemble des campagnes là on a un portrait me semble-t-il très prenant et qui nous semble fidèle de cette histoire de la révolution c'est pas parce qu'on est dans un roman qu'il faut évidemment tout rejeter c'est pas non plus parce que ça appartient au mythe Erkman Chatrian contribue à élaborer ce mythe de la révolution mais le mythe n'est pas forcément ne tourne pas forcément le dos à la vérité c'est une façon de la réécrire très souvent oui puis disons c'est vrai il y a ce parti pris mais à l'intérieur de chacun des romans il peut y avoir aussi des moments qui nous apprennent quelque chose on n'arrivera pas à avoir un texte qui nous donnera une sorte de de rapport objectif sur l'événement mais c'est une vision un peu caléidoscopique alors on prenait on a tu appris l'exemple de l'émigré elle travaille mais elle ne travaille pas trop durement elle vend des fleurs elle vend des fleurs elle fait des fleurs artificielles elle fait des fleurs artificielles mais il y a aussi dans ce roman des débats entre deux personnages qui sont de longs débats et qui nous rendent et qui là sont un témoignage du débat d'idées évidemment un petit peu orienté mais qui sont un vrai débat qui a pu se dérouler à cette époque donc là on a un vrai témoignage on peut prendre l'exemple aussi des chevons de Balzac où les passages l'information qu'il a pris sur la Vendée et sur au fond sur tout le monde vendéen à ce moment là nous permettent aussi de voir comment au moment Balzac écrit on peut percevoir la Vendée il y a dans tous ces romans des moments au fond qui peuvent nous donner des informations c'est véritablement plutôt par si vous voulez par fragments et puis à côté des historiens je l'ai rappelé tout à l'heure il y a aussi l'ensemble des mémoires alors c'est chaque fois des perspectives particulières d'un personnage pris dans la Révolution mais il y a toute une masse de mémorialistes qui ont écrit et qui donnent une certaine vision aussi de la Révolution qui n'est là aussi qui doit être au fond les choses doivent être toujours confrontées les unes aux autres pour parvenir à percevoir une forme de réalité mais difficile de répondre à votre question de manière complètement satisfaisante pour arriver véritablement à l'événement ce que tu dis à propos du débat est vraiment important effectivement on peut penser à la fin aussi de 93 de Hugo où il y a un débat entre Simourdain et Gauvin les deux sont républicains mais le grand débat c'est la question de la terreur est-ce que la terreur est nécessaire à la République alors pour Simourdain oui pour Gauvin non et donc on a un débat et Hugo ne tranche pas le titre du chapitre le chapitre s'intitule les deux côtés du vrai ou les deux faces du vrai donc voilà on a une mise en débat des idées de l'époque et c'est en cela que le roman peut échapper à un point de vue idéologique qui peut vous sembler peut-être trop restreint ou dépassé ou contestable oui je trouve que c'était très intéressant et ça m'a fait penser à un souvenir personnel de jeunesse parce qu'en fait on a l'impression que la société française partant de la révolution et au 19ème siècle plusieurs révolutions plusieurs modes de violence en fait elle essaye de se restructurer à chaque moment et ça me fait penser à des lectures que j'ai eues quand j'étais adolescent en pillant les journaux de famille et les revues qui existaient et qui avaient été gardées dans la vieille maison familiale ça s'appelait les veillées des chaumières je ne sais pas si ça vous dit quelque chose où il y avait des crimes abominables je lisais ça à 15 ans avec une certaine délectation et en fait je trouvais qu'il y avait des violences contenues mais aussi un apprentissage à s'en échapper c'était assez intéressant et en fait ça découle un petit peu de tout ce que vous venez de dire de tout cet historique de ce passé commun sur bon on est issu de la révolution mais on n'en sort pas comme ça il reste toujours des scories d'un moment de violence et on peut aller jusqu'à mai 68 pour refaire une autre révolution si on veut pour faire la boucle voilà je pense c'est une réflexion oui c'est vrai que le récit est constamment lu et il est diffusé et l'expérience que vous venez de décrire c'est un peu aussi un autre livre qu'il faudrait écrire c'est l'expérience de la lecture qu'ont eu les gens du 19ème siècle de tous ces romans de la manière dont ils ont découvert et de la manière dont ça leur a donné une relation à la révolution évidemment c'était pas possible de le faire dans ce cadre là mais certains romans ont été diffusés dans des journaux de grande diffusion en feuilleton et donc ont été extrêmement lus un peu comme la veille des chaumières pour vous d'autres ont connu des diffusions plus confidentielles ou dans des cercles plus restreints mais il y a là aussi toute une diffusion dans le public tout au long du 19ème siècle de ces textes dont certains ont été très présents à certains moments puis ont pu disparaître d'autres ont pu revenir il y a là effectivement quelque chose qui est important et puis sur la violence c'est clair que j'ai peut-être peu insisté mais je vous ai dit que pour l'usage il y a le côté un petit peu accrocheur parce que c'est clair qu'une scène un petit peu gore ça évidemment ça plaît au lecteur il y a ensuite l'usage idéologique qu'on en fait les contre-révolutionnaires mais il y a aussi la défense que certains ont fait ont prise justement tu citais le débat Gauvin-Simourdin sur la nécessité à certains moments d'user de la violence pour arriver à un progrès pour arriver à quelque chose une sorte de nécessité du moyen et qui peut apparaître dans différents textes jusqu'à effectivement l'explication sur la guillotine pourquoi la guillotine pourquoi a-t-elle été nécessaire et là c'est clair que ces questions-là reviennent constamment dans ces textes alors avec l'idée aussi qu'il ne faut pas non plus résumer l'oeuvre de la révolution à cette image de la guillotine d'une certaine façon voilà si dès qu'on commence à réfléchir à l'oeuvre de la révolution c'est très important de réfléchir à la question de la violence mais ils ne font pas non plus que cette question de la violence se parasite le débat et occulte toute l'oeuvre de législation qu'a pu accomplir cette révolution bonsoir moi je me posais la question à la vue de toutes les sources dont vous disposez est-ce qu'au cours du 19ème siècle il y a des périodes où on a plus de sources justement qui vont parler de la révolution est-ce qu'il y a des périodes de vide où on n'a pas de roman voilà donc je pensais notamment aux périodes de censure ou lors des changements de régime en fait on observe si vous voulez une montée en puissance je dirais tout au long du siècle des romans qui parlent de la révolution c'est aussi lié à des questions qui ne sont pas seulement historiques ou politiques mais aussi au mode de diffusion par la presse la presse à partir des années 1830 va se mettre à diffuser de plus en plus de romans les fameux romans feuilletons et donc il faut nourrir ces journaux ces journaux ont faim de romans donc il faut leur donner il faut les nourrir afin qu'ils soient diffusés ce qui est intéressant c'est les romans sous la restauration alors la restauration c'est juste après Napoléon ça commence en 1815 ça s'arrête en 1830 lors d'une révolution et donc là nous avons des romans qui sont bon le roman n'est pas forcément le texte qui va être qui va subir la censure de plus près la censure va frapper le journaliste bien plus le roman ou le théâtre le roman est un peu plus à l'abri mais rares sont les textes sous la restauration qui vont faire l'éloge de la révolution ça paraît difficile donc on dit les choses autrement ou alors on parle de la révolution d'Angleterre ou de la Saint-Barthélemy c'est une manière de contourner la censure et le lecteur comprend bien de quoi il est question donc du point de vue je ne dirais pas qu'il y a des périodes de vide c'est vraiment une montée en puissance alors sous le second empire à partir du second empire finalement en fait le second empire d'Apollon III essaye de récupérer cette mémoire révolutionnaire finalement et donc à partir du second empire jusqu'à la troisième république là on a une grande production romanesque notamment dans les feuilletons mais voilà ça commence plus doucement on va dire au début du siècle je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur la période de l'empire non pas sur la période de l'empire mais sur cette question d'évolution il y a un autre point qui me paraît important et intéressant c'est qu'on commence dans l'événement alors on a assisté sur ces romans contre-révolutionnaires parce que les premiers romans sont des gens qui la vivent directement qui ont 20, 30, 40 ans et puis sous la restauration on va avoir des gens qui l'ont vécu qui la racontent un petit peu à distance et plus on va avancer dans le temps plus on va passer des acteurs et témoins de la révolution qui évidemment ça donne un autre statut par rapport au récit à des gens qui deviennent les enfants et il y a une phrase célèbre de 93 c'est le moment où Hugo dit cette guerre mon père l'a faite et alors il y a plusieurs choses dans cette énoncée mais une des choses correspond aussi à l'évolution que vous dites c'est-à-dire que ce sont les enfants qui vont se mettre à raconter le récit de ce qu'ont fait leurs parents et à se positionner par leurs parents ce qui est particulièrement intéressant pour Hugo qui avait un père républicain une mère vendéenne donc le conflit était déjà au sein du couple si j'ose dire parental et cette question des générations est aussi un élément intéressant dans l'évolution dans le siècle je pense parce que ça installe le rapport qu'on a avec l'événement Oh bonsoir donc ma question porterait plus sur l'actualité parce qu'on voit que par exemple par rapport au tableau il y a vraiment un gros symbolisme quoi une sorte d'émergence je pense de la conscience un peu française et vous avez parlé aussi du fait que les romanciers justement cherchaient à comment dire toucher les petites gens et donc par rapport aujourd'hui comment vous verrez la chose parce que là on voit que c'était beaucoup les romans et la presse justement qui permettaient de diffuser ces idées et aujourd'hui c'est plus du tout la même chose vu qu'on a toute cette électronique etc donc quelle serait justement votre perspective par rapport à tout ce que vous avez lu par rapport aujourd'hui justement c'est à dire ce serait la question oui la question au fond si je vous comprends aussi ce qui est intéressant c'est les modes de communication sur les événements et sur les choses et c'est clair qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux on n'est plus on n'est déjà plus à l'ère de la télévision la télévision est presque quelque chose de dépassé parce qu'il y a eu toute la période aussi sur la diffusion de la révolution les séries télévisées ou les films il y en a eu un certain nombre mais on est passé dans un air de réseaux sociaux alors je ne sais pas si je pourrais tirer quelque chose une expérience de la diffusion de l'information sur la révolution par les romans justement par les romans feuilletons par le journal qui pourrait être utile aujourd'hui dans les réseaux sociaux tant sur cette question les choses me paraissent difficilement comparables mais peut-être que toi tu sauras mieux y répondre c'est une question complexe non ce qu'on peut dire c'est que c'est ce besoin de la fiction de raconter l'histoire c'est à dire que l'histoire n'est pas seulement elle n'est pas seulement l'objet des historiens ou l'objet elle n'est pas seulement elle n'appartient pas aussi uniquement à ceux qui l'ont faite l'histoire elle appartient à tous et je pense que les romans manifestent les romans de la révolution montrent bien cette histoire qui est commune et finalement n'importe quel romancier peut prendre peut écrire un roman sur la révolution et il est légitime dans cet acte et bon je ne sais pas si on peut faire des rapprochements avec ce qui se passe de nos jours mais il y a bien l'histoire il y a bien l'idée d'une histoire commune où éventuellement chacun a son mot à dire merci merci haute des ruelles merci jean-marie roulin merci également à il y en a de Mérgien. Applaudissements